C'est l'histoire de trois potes qui savent appeler de pédaler, mais qui décident de faire un tour de France à vélo et de partir à la conquête de 20 des plus beaux villages de France à travers six régions différentes. Armés de leurs plus beaux bérets et de leurs plus belles moustaches, ils ont pour but de découvrir leur pays à travers son patrimoine et ses traditions. Ces trois moustachions ont pour noms Jérémy, Kevin et Hugo. Voici leur histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le voir, même après 24 jours de vélo, les levées sont toujours aussi difficiles. Et pourtant, pour une fois, ce n'est pas Hugo, mais Kevin qu'il va falloir traîner en dehors de la tente. Nous émergeons avec un bon petit déjeuner sur l'herbe ce matin au camping Claire-Hillière, tout proche du village de Pérouge que nous avons visité hier. Il va falloir être bien réveillé parce que nous avons une grosse journée de route prévue pour aujourd'hui. Pas moins de 109 km jusqu'au camping de la Toupe à Baume-les-Messieurs, plus proche de notre 16e et village phare de la région Bourgogne-Franche-Comté, Château-Chalon. Qui dit nouvel épisode, dit nouvelle région et nouveau département. Qui dit nouveau département, dit nouveau paysage. La France n'a pas fini de nous étonner. En arrivant dans le Jura, on change encore une fois de paysage. Nous roulons au beau milieu des tendues vertes à perte de vue. Et moi, ça, on est seul au monde. Regardez comment on change de paysage à chaque fois. Tu passes d'un département à l'autre. Et à chaque fois, tu changes complètement de paysage. Ces paysages nous font tourner la tête. On se sent comme empli d'un sentiment de liberté totale et de lâcher-prise indescriptible. Et rien de mieux que d'exprimer ça à haute voix. Les gars ! Qui sait qui a eu l'idée du McDo avant la cote ? Je ne sais pas, mais c'était une riche idée en plus. Viens ici, toi. Viens te rappeler. Rapproche-toi un peu, là. Rapproche-toi, là. On va t'expliquer la vie, là, un peu. Non, mais ça nous a fait prendre un maxi best-of, ce connard, là. Maxi best-of avant la plus tard de cote, avant Château-Chalon, là. Toi, je vais t'éclater un but de mac. Toi, je vais t'éclater un but de mac, je suis pas content. Allez ! Oui, oui, Kevin a eu la riche idée de faire un McDo juste avant la dernière grosse cote, direction le village de Château-Chalon. Et je peux vous dire que c'est une erreur qu'il ne refera plus après le savon qu'on lui a mis. En arrivant là-haut, on se retrouve au beau milieu d'une forêt de pain immense. Et entre Fougère et Rondin de Bois, c'est le spot parfait pour une séance photo. Je ne sais pas si vous pouvez le ressentir vous aussi, mais cette journée aura été spéciale pour nous. Spéciale dans son atmosphère, peut-être dû à la richesse végétale de ce beau département qu'est le Jura. Alors on n'a qu'à se laisser porter jusqu'à notre camping de ce soir avec le soleil couchant comme compagnon de voyage. Ok, fini de rinvasser maintenant. Au fond, ce matin, à Château-Chalon, à seulement 7 km du camping. Mais malgré notre excitation matinale, tout ne va pas se passer comme prévu. Je vous fais un petit topo. Pour monter jusqu'au village de Château-Chalon, qui est perché sur un éperon rocheux bien sûr, ce serait trop facile sinon, vous avez deux solutions. Soit vous emprunter la départementale, qui fait un petit détour mais qui est une route goudronnée. 99% des gens ont choisi ce chemin. Soit vous emprunter le Sentier des Vignes, qui est en fait un chemin pédestre impraticable à vélo. 1% des gens optent pour ce chemin-ci. Et à votre avis, nous vous en partie de quel pourcentage ? Et oui, bien sûr, des 1% qui aiment et qui adorent se compliquer la vie. Je crois que la faculté qu'on aura développée pendant ce Tour de France, c'est être capable de prendre les pires chemins, les pires chemins que vous pouvez trouver, les pires chemins que vous pouvez prendre et trouver pour arriver dans les plus beaux villages de France. Mais quel monstre ? Quel monstre ? Putain ! Mais quand vous voyez ça, est-ce que vous ne seriez pas prêts, tout comme nous, à porter vos vélos sur les épaules pour partir à la conquête de Château-Chalon ? Château-Chalon, c'est notre village phare de la région Bourgogne-Franche-Comté, un petit village de 10 km² qui domine les vignes et les forêts jurassiennes sur son éperon rocheux de plus de 500 mètres de haut. Et on a à peine posé les vélos que l'on discute déjà histoire, en bonne compagnie comme toujours. Mais on ne tape pas trop car nous sommes attendus par René Lacroix, guide de son village d'origine, Château-Chalon, pour une visite historique de l'endroit. René est un passionné d'histoire, toujours prêt à raconter et à transmettre l'héritage reçu par ses ancêtres. René nous explique que, juché sur son rocher, le village domine les 50 hectares de vignes jurassiennes qui l'entourent. Nous sommes aussi dans un village de Carrier, il y avait aux environs de Château-Chalon de la pierre qui était aussi importante que la vigne au XIXe siècle. La preuve, ce qui prédomine au cœur du village, ce sont ces imposantes maisons vigneronnes qui ont été construites, comme les terrasses de verdure que vous pouvez voir, malgré la difficulté qu'impose le relief de cette zone géographique. Le village est d'un calme presque mythique. On est emporté, malgré nous, dans l'histoire du village. Vous imaginez que l'abbaye de Château-Chalon trônait au milieu du village depuis le VIIe siècle. Mais on ne va pas se mentir, on est de vrais petits chanceux. On commence à devenir accro à ces visites accompagnées par des hommes qui racontent l'histoire de chez eux avec leur cœur et avec leur trip. On a eu Louis, et puis celle-ci. Nous avons maintenant René, à Château-Chalon. On ne peut pas construire n'importe comment, n'importe quoi. On ne peut pas utiliser n'importe quel type de matériaux. Quand on recette son toit, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Par exemple, tous les toits doivent être couverts en petites tuiles. Les petites tuiles, c'est un peu plus cher. En même temps, il y a des subventions. On essaie de proposer aux gens des solutions pour qu'ils arrivent à le faire. On dit oui au tourisme, à condition de réguler et tout, mais pas tout pour le tourisme, en quelque sorte. C'est ça l'idée. Alors, ce n'est pas toujours facile. Bien sûr. Ce n'est pas toujours facile, parce que comme les vignerons sont effectivement dans le village, il faut qu'ils puissent circuler avec leur véhicule. On ne peut pas mettre un tout piétonnier, on ne peut pas interdire la voiture partout. Les panneaux, ce n'est pas beau. Vous mettez un sens interdit quelque part, c'est moche. On l'est dit. Les rues sont étroites, donc vous réduisez encore les rues. Donc, il faut trouver un équilibre. Notre gros problème, c'est d'essayer de trouver le meilleur équilibre entre les diverses activités. Mais on veut que les gens qui sont ici, qui travaillent, qui élèvent des vaches, qui cultivent la vigne et tout, puissent continuer de vivre ici et que leurs enfants aussi puissent éventuellement continuer. Le problème qui se pose, évidemment, c'est que comme Château-Challon est connu, le prix des maisons a tendance à augmenter, etc. Donc, il faut trouver des moyens quand même pour que ceux qui... qu'il y ait un équilibre de la population, un équilibre des générations. À travers ces paroles, René touche un point très important et une problématique que rencontrent nos plus beaux villages de France. Le tourisme, d'un côté, fait vivre beaucoup de gens dans ces villages et participe au rayonnement culturel de notre beau pays. Mais il ne faut pas qu'il impacte trop le quotidien de ses habitants. Les vignerons doivent pouvoir continuer de travailler et leurs enfants doivent pouvoir vivre sur place à des prix raisonnables s'ils souhaitent reprendre l'entreprise familiale. C'est ce juste milieu qui est l'objectif majeur de la survie des habitants et de l'âme de ces villages. Nos ventres commencent à crier famine, alors on fonce chercher des produits 100% régionaux chez les pupitres de Céline que l'on vous conseille chaudement. Alors on se fait de gros sandwichs de bons vivants, assis par terre tels des chiens errants. Mais chez les moustachus, la digestion du jambon pays a un impact dévastateur sur notre productivité et l'énergie du groupe comme vous pouvez le remarquer. La logique voudrait qu'on aille se prendre à un bon café pour se réveiller un peu, mais c'est si ennuyeux la logique. Alors on part pour une dégustation du vin jaune de Château-Chalon. Qu'est-ce que vous croyez ? On ne pouvait pas parler de Château-Chalon sans aborder son vin jaune, grande fierté de tous les Castelschalonais. Et c'est Jean-Claude Credoz, vignerons du domaine Jean-Claude et Annie Credoz, qui va s'occuper d'affiner le palais de ces Bordelais qui ne connaissent rien du tout au mystérieux vin jaune du Jura. Nous avons le plaisir de déguster la cuvée de son fils, Valentin, du Code du Jura de 2016 et enfin la fameuse appellation Château-Chalon. Nous retrouvons quatre principaux cépages, ici, qui sont le Savagnin, le Trousseau, le Poussard et le Melon. Ce vin, considéré comme l'un des plus grands vins du monde, fait l'objet d'un élevage spécifique car une fois la fermentation achevée, il doit être conservé au minimum 6 ans et 3 mois en fût de chêne, sans soutirage ni houillage. Ce sont ces levures qui permettent au vin jaune d'obtenir mystérieusement ces caractéristiques organoleptiques si complexes. Une fois le vieillissement terminé, il est mis en bouteille spécifique et unique, appelé clave-lain. Et quoi de mieux pour accompagner un tel produit régional qu'un autre produit régional ? Vous avez deviné de quoi je parle, bien sûr, du comté qui se marie parfaitement avec le vin jaune et je pense que ce n'est pas une coïncidence. A la bonne franquette, il n'y a rien de mieux à la bonne franquette. La dégustation va encore prendre une toute autre dimension pendant Jean-Claude nous ouvre sa cave pour venir voir ses tonneaux et goûter aussi au vin de paille. Une petite merveille. Pas besoin de chercher plus loin, nous avons trouvé l'endroit parfait pour l'interview qui va nous permettre d'en apprendre encore plus sur l'homme derrière le produit. Bonjour, je suis Jean-Claude Crédeau, vigneron à Château-Chalon. Je suis vigneron depuis cinq générations. J'ai la chance d'avoir un fils qui va continuer. Nous exploitons neuf hectares de vignes dont 50% en appellation Château-Chalon. Nous travaillons en biodynamie, en cave, en vinification, ce qui veut dire que nous n'utilisons pas des levures exogènes, donc 100% de levures indigènes pour les fermentations et pour le vieillissement du vin. Et depuis l'an passé, nous avons eu un audit pour la conversion bio pour la partie vigne. En vue ensuite de travailler aussi en biodynamie, ce qui est déjà travaillé depuis quelques années pour la partie vigne, notamment avec des engrais verts et avec beaucoup moins de soufre et de cuivre. notamment. Nous travaillons en 100% en vinification, en bouteilles, 70% en vente direct à la propriété. Ensuite, de plus en plus aussi à l'expar, qui s'ouvre, les portes s'ouvrent de plus en plus pour, on va dire, l'ensemble des vins du Jura. Je suis issu d'un village voisin de Nétru-Vignon, qui est important aussi puisque l'appellation Château-Chalon se situe principalement sur cette commune voisine. En revanche, je suis très, très, très heureux d'être habitant et vignon à Château-Chalon puisque nous avons d'une part été très, très bien accueillis par les accueillants, par le monsieur le maire, où, bien entendu, nos parents ont connu toutes ces familles, les vigneronnes, ils se sont toujours côtoyés aussi. Donc, l'accueil a été vraiment, vraiment parfait. On se côtoie tous, on arrive à partager des moments importants, très amicaux. Et puis, ce qui est important aussi pour la suite, pour la future génération, où nous, bien sûr, nous allons rester dans ce village. Ensuite, on a cette nouvelle génération de vignerons, que ce soit chez nous, que ce soit chez des collègues vignerons, où beaucoup reprennent l'exploitation. Pour remonter plus loin, j'ai des ancêtres qui ont habité dans la même rue où nous habitons actuellement, où nous avons fait cette acquisition depuis 2000. C'est un métier qui a évolué, qui a changé. Le climat, on en parle de plus en plus, c'est vraiment l'ensemble du vignoble qui s'est transformé avec des hivers de plus en plus doux, avec des printemps de plus en plus frais. Donc, nous sommes amenés à subir un gel de printemps assez régulièrement. Dans toute, on va dire, ma vie vignerone, on a gelé seulement, enfin, c'est déjà beaucoup, mais on va dire deux fois sur une partie importante quand même, sur 30 ans, par exemple. On parle maintenant d'un gel de printemps tous les trois ans, ce qui nous inquiète, ce qui nous perturbe beaucoup, c'est de travailler sur des nouveaux cépages qui soient beaucoup plus tardifs pour éviter ce gel de printemps. Par rapport au travail de la vigne, en fait, j'ai l'impression que c'est un retour en source quand même. On a parlé aussi du travail du sol, des engrais verts, chose que nos parents ont beaucoup pratiquées toute leur vie. donc on est en train de mettre de côté cette partie trop technique qui a été établie depuis ces dernières décennies, oubliant un petit peu quand même, dans certains cas, le respect de la vigne, le respect du raisin. Et aujourd'hui, grâce aussi à notre, voilà, à cette communication puis à cette nouvelle génération aussi de vignerons, on revient un petit peu aux sources avec beaucoup plus de cohérence et puis de maîtrise de rendement et puis on parle plus d'environnement, bien sûr, de pollution et c'est un bien pour tout le monde, voilà. Pour nous, pour l'environnement, pour le raisin et pour le vin, voilà, c'est une très belle évolution, voilà. Lors de leur apprentissage, lors de leur formation, il y a un point important effectivement à soulever et puis surtout, il faut insister sur le fait que c'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail. De toute façon, si on veut travailler sur ces principes-là, nous sommes mécanisés, bien entendu, nous avons du matériel pour travailler, mais il faut passer, voilà, du temps, il faut passer doucement aussi dans les vignes, dans tous les lycées, il faut vraiment assister pour dire, jeune, voilà, vous voulez faire comme ça, vous voulez suivre aussi le travail de vos parents, pour nous, une journée normale, c'est entre 12 et 15 heures, voilà, c'est une journée tout à fait normale, y compris les week-ends, y compris, voilà, on a quand même un quotidien aussi qui est agréable, voilà, il faut beaucoup travailler, mais la vigne, elle est patronne, on va dire, le climat nous oblige aussi à faire, à travailler très tard le soir, à travailler très tôt le matin, il faut être présent, il faut être disponible, 24 heures sur 24, voilà, alors des fermentations aussi pour les vendanges, que ce soit la vigne ou le vin, on a choisi sur ce principe le plus difficile, mais le plus intéressant, après, je veux dire, dans le verre, on voit tout de suite une différence entre un vigneron qui a passé beaucoup de temps et celui qui ne l'a pas fait. Vous savez, c'est à chaque fois la même histoire, nous nous prenons une claque en pleine figure quand on entend le travail et les journées que font ces artisans et ces agriculteurs passionnés qui doivent en plus lutter contre les conditions météorologiques de plus en plus difficiles. Pourtant, en face de nous se tient un homme humble, calme, attentionné et dont la passion pour son travail émane de son attitude et de ses paroles. Nous avons été pourri gâté par Jean-Claude qui nous aura offert plus qu'une simple dégustation mais une expérience intime dans son univers. Nous avons un respect énorme pour ce genre de français qui font notre fierté. Merci Jean-Claude. Vous ne pensiez pas le revoir ? Je parle de René Lacroix avec qui nous avons rendez-vous pour une partie de Vos 2, l'ancêtre du bowling sur la place centrale du village. Le Vos 2, c'est un jeu de 9 quilles en bois qui se jouent sur le quillet, une dalle en pierre et avec une boule en bois. Si vous voyez des gaillards sur la place du village avec des positions acrobatiques plus que pittoresques, c'est que vous assistez à une partie de Vos 2. Bien sûr, vous l'aurez compris, le but du jeu est de faire tomber les quilles avec la boule de bois. La partie se joue entre deux équipes en cinq buts. Le but est composé de deux coups, la venue et le rabat. C'est l'adversaire qui détermine d'où sera joué le premier coup et la distance. Le joueur lance la boule sur les quilles, c'est la venue. Les quilles sont relevées, il rejoue alors depuis l'endroit où s'est arrêtée la boule, c'est le rabat. René nous met la pâtée, on ne va pas se mentir. Mais en tant que bon pédagogue, il essaie de nous enseigner comment faire à mon but. On dirait que Hugo joue avec ses pieds tellement il est nul. On va dire que c'est à cause du vin jeune Ce jeu de kiff est partie du patrimoine du premier plateau jurassien. Le Vaux 2 est un jeu convivial avec une ambiance chaleureuse. La preuve, les touristes et une partie du village viennent se regrouper autour de nous. Tel un tournoi, les boissons coulent à flot et tout le monde discute et regarde. Vraiment un bon humain. La prochaine fois que vous pensez à faire un bowling, prenez plutôt une boule en bois, un béret, un verre de vin jaune et venez nous défier au Vaux 2 sur la place du village. La journée se termine dans le jardin de notre tout nouvel ami où Kevin, comme d'habitude, écoute attentivement ce que René a nous raconté sur les vallées jurassiennes. On va vraiment finir par lui mettre un chapeau d'âne à celui-là. Voici l'exemple d'une journée parfaite pour les moustaches sur un drouille. Un réveil musculaire avec une montée de village des vélos à bout de bras, une visite historique du patrimoine en bonne compagnie, une dégustation de produits régionaux et une interview passionnante. On essaie ensuite les coups de film local et on finit par un magnifique coucher de soleil libéré au vent sur les routes de notre belle France. On remercie les Castelchalonets pour cet accueil inoubliable. Nous quittons aujourd'hui le Beaujura, direction le département de Saône-et-Loire à 144 km d'ici. Après s'être retrouvé en plein sur l'Européenne 607 limitée à 110 km heure, grâce encore une fois au sens de l'orientation d'Hugo, on se fait virer par les flics et on finit sur l'étape du Tour de France 2019 à Chalon-sur-Saône. Et vu qu'on a galéré, je peux vous dire que les moustachus ne sont pas prêts à raffirmer aux jeunes pour l'instant. Non ! C'est notre plus longue journée de ce Tour de France. Il est 20h30, nous avons déjà parcouru 125 km. L'échappée n'est plus que quelques encabures d'avance, Johan Evredo continuera quelques kilomètres en solitaire pour aller gagner le... Il nous reste encore de la route avant d'arriver à destination. Mais à ce moment-là, personne ne se plaint. Personne ne parle et personne ne souffre. C'est trop beau, on ne veut pas tout gâcher. On se croirait comme dans un film. On n'arrive pas à en croire nos yeux, on a beaucoup de chance d'être là, de voir ça, de vivre ça ensemble. Alors on se laisse porter sans même sentir les coups de pédale. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais bon, on va pas exagérer, au bout d'un moment, les nerfs prennent le dessus et le mental commence doucement à affrancher. Ça va, les routes, elles sont tranquilles. Il nous reste que 15 kilomètres. Malgré la journée d'hier, pas de repos pour aujourd'hui. Nous avons encore 109 kilomètres direction la charité sur Loire pour notre rendez-vous sur le chantier de restauration du patrimoine rempart. Et la route n'est pas comme d'habitude. Oui, nous avons attrapé la piste verte qui longe la Loire. Vous savez, la fameuse Loire à vélo, l'Euro 6, connu de tous les cyclotouristes. Un incontournable. Cela fait du bien de rouler sur du plat en longant le fleuve. Les cuisses peuvent enfin un peu se reposer. Mais Hugo va être rattrapé par son mauvais karma. On ne sait pas ce qu'il a pu faire à Dame Nature, mais celle-ci se venge et il se fait piquer deux fois de suite au même endroit par une guêpe. Qu'est-ce qu'il a, mec ? Qu'est-ce qu'il a ? C'est ça, Hugo ? On a stocké ! Putain ! On a stocké ! Ça fait deux fois ! On clôt ce chapitre sur la Bourgogne-Franche-Comté avec une dernière belle rencontre Féline et des souvenirs pleins la tête. La Bourgogne aura été un gros coup de cœur pour nous trois. Voilà les moustachus et les moustachettes. L'épisode est déjà terminé, mais restez connectés car il reste encore plein de nouvelles aventures dans le prochain épisode en centre-val de Loire. Par exemple, notre rencontre avec les bénévoles des remparts de la charité, l'enfer des routes Vallonais-Duchère, notre rencontre avec Olivier Beaugrand, Patricia Montrésor et une soirée hors du temps dans un lieu atypique. Et si vous ne voulez pas rater tout ça, rendez-vous le 31 octobre sur la chaîne officielle des Moustaches-sur-Madrouille pour le prochain épisode sur notre traversée du centre-val de Loire. Pensez à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas louper la suite des aventures. Et pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux si vous voulez être sûr de ne rien rater de cette vadrouille et des prochaines à venir. Sous-titrage ST' 501